La chanson de Brassens La disparition du chêne bicentenaire qui trônait sur le bord de cette pelouse, comme vous avez vu sur le plan qu'on vous a montré. Et donc, comme Claude l'a rappelé en l'introduction, c'était un beau symbole à la fois de replanter, de remplacer un arbre tombé par un autre, et en fait par deux autres. D'ailleurs, il y a un chêne qui était tombé ici, mais il y a un cerisier qui était tombé à côté de la cantine, par deux arbres identiques. Et aussi un symbole aux sons spatials et aux astronomes qui leur ont donné leur nom. Donc on a ici un chêne pédonculé, de son petit nom, c'est une essence locale, c'est la même essence que le chêne qui poussait ici auparavant, qu'on trouve dans la forêt alentour. Donc pour le symbolisme, je n'irai pas plus loin, c'est un roc, Cassini, ça va bien avec, mais la planète qui était associée, c'était plutôt Jupiter, donc on laissera ça de côté. Et ici, vous avez un cerisier du Japon en hommage à Huygens. Je voudrais, j'en profite pour, d'abord, pourquoi ces deux arbres ici ? Parce que ça a été proposé par la DIL. On n'imagine pas les contraintes qu'il y a dans ce sous-sol en termes de circuits et de conduits. Donc ce sont des emplacements qui ont été sciemment choisis. Et la logique, c'était qu'ils soient sur le chemin piétonnier de manière à faciliter les visites avec des plaques commémoratives que vous allez voir dans un instant, qui permettront de mieux lire le contenu que si l'arbre avait été situé au milieu de la pelouse. Il n'y a que deux arbres. On m'a posé la question, est-ce qu'il y en aura d'autres pour compléter la pelouse ? Non, il n'y a que deux arbres pour cette occasion-là. Et voilà, je voudrais signaler que, au départ de cette initiative, ça ne paraissait pas évident qu'elle aille au bout. Et puis, Claude, en tant que président, et Goulouane Le Tourneux s'en sont emparés. Et donc, elles ont permis que cette initiative voie le jour. Et elle a pu voir le jour grâce aux services, en particulier la DIL, dont Philippe Deloy est le représentant aujourd'hui, qui a fait un super travail pour mettre ces arbres en place. Et la DIRCOM, qui a organisé la journée d'aujourd'hui. Donc, je crois qu'on peut les remercier pour leurs efforts. Et je te laisse la parole pour l'inauguration. Alors, donc, on va inaugurer ces deux arbres en dévoilant les plaques qui contiennent des textes concernant, j'imagine, la mission Cassini-Wiggens et ses deux astronomes exceptionnels, qui étaient Wiggens et Cassini. Juste deux mots un peu historiques. Wiggens, en fait, était académicien royal en 1666, au moment où la décision a été prise de fonder l'Observatoire de Paris. Donc, il a participé lui-même à la fondation de l'Observatoire de Paris, en tant qu'académicien royal. Et Cassini, bien entendu, tout le monde le connaît, était le premier directeur. Enfin, il faisait office de directeur de l'Observatoire de Paris. Il a été appelé par Louis XIV d'Italie, où il était astronome à Bologne. Et bon, tout le monde connaît, évidemment, ses travaux sur Saturne, les anneaux de Saturne. Et bien entendu, il a joué un rôle absolument essentiel, lui et toute sa descendance, dans l'histoire de l'Observatoire. Voilà. Donc, je vais maintenant dévoiler ces plaques. C'est bien ça ? Voilà. Alors, un petit mot juste sur les plaques. Donc là, les textes ne sont pas très lisibles parce que c'est une plaque qui va vieillir. Donc, d'ici 2-3 mois, elle va prendre une couleur orangée qui permettra de lire confortablement. Et vous verrez que dans 200 ou 300 ans, ça sera parfaitement lisible. Alors, je commence par celle-ci. En fait, c'est tout à fait lisible. Alors, pour la France, ce n'est pas lisible. Voilà. Donc, Wiggens et l'exploration de Titan. Et puis celle-ci. Cassini et l'exploration de Saturne. Voilà. C'est déjà un peu... C'est un peu... C'est un peu de French weather. C'est un peu de l' Davis. Ah bah si c'est un peu... Je pense qu'il aime pas jouerقي. Je t'apprends pour le chaude. Oui, c'est un peu d'oeil. Et chaque fois qu'il utilise le bas, puisque c'est pas l'H kitty. Sous-titrage ST' 501